Est-ce que vous pourriez raconter cette histoire incroyable ? Je pensais que c'était un film, ça pourrait être l'objet d'un film, vous allez voir, où vous avez eu une proposition un peu particulière à Rio de Janeiro pendant le carnaval de Rio. Oui, c'était il y a 5 ans ou 6 ans, j'étais au Sambodrome. Et donc le monsieur qui était assis à côté de moi, qui était un monsieur assez rond, très séduisant, il avait une sorte d'eau de toilette très 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 douce comme ça, et il avait la forme en bronzage du chèche. Je voyais qu'il était très basané, il avait ici plein de bijoux qu'il avait enlevés, donc là il avait les traces de bronzage. Donc vous imaginez tout de suite un émir, c'est ça ? Voilà, moi j'ai compris tout de suite qu'il était ou Qatari, ou qu'il venait du Koweït, ou du Bahreïn, enfin bon, je ne sais pas d'où, mais d'un pays où il y a de l'argent et du pétrole. Et c'est très drôle parce que je lui ai tapé dans l'oeil... Du soleil. Du soleil. Et il ne m'a jamais adressé vraiment la parole. Il y avait son ministre, un grand tout maigre comme ça, qui disait, son Altesse, vous trouvez charmante. Et je lui disais, vous direz à son Altesse qu'il est charmant aussi. Et je continuais tout, 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 et il y avait le défilé, etc. Et toujours ce monsieur tout maigre venait me parler, pour me dire, son Altesse, j'aimerais vous inviter dans son hôtel ce soir. Donc à ce moment-là, je lui ai payé un pousse-pousse. Vous savez, un pousse-pousse citron, une glace, là ? Une glace ? Un pousse-pousse, c'est quoi qu'on appelle ça ? Un qui meurt, très bien, va très bien. Un qui me pousse, voilà, un qui me pousse à la mandarine, voilà. Bon, et moi je continue. Et là, il commence à vouloir tarifer ça. Il commence à négocier, à me demander si avec de l'argent, je viendrai donc à l'hôtel avec lui. Et là, je lui réponds... Combien ? Tous ceux qui nous regardent se demandent quel était le montant. Parce qu'il y a un film célèbre avec Demi Moore et Robert Redford quand même. Et je lui dis que, hélas, pour lui, je suis trop chère. Alors il se pique. Parce que je pense que ça, ça marchait souvent, ça. Donc vous avez dit non. Non. Alors que Demi Moore a dit oui, vous avez dit non. Ah non, mais c'est pas ça qui... Ouais, c'est plus compliqué. Après, il y a eu des beignets. Je lui ai offert un beignet. Il m'a offert un petit bijou, un petit machin. Mais il y a plein de choses à acheter au festival. Et il a laissé son adresse. Je n'y suis jamais allée. Je n'avais pas besoin. Mais il m'a demandé qu'est-ce que je faisais pour autant d'argent. Et je lui avais dit, moi, j'offre mon cœur. Mais ça, vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'était délicieux. C'était délicieux de parler avec un homme si riche et aussi puissant. Et de lui parler justement de ce qui nous réunit, par exemple, sur ce plateau. Que ce n'est pas en tarifant qu'il sera heureux. Je veux dire, il faut qu'il trouve... Il ne pourra pas s'offrir à l'amour. Mais il avait bien compris à la fin. Mais ça ne m'a jamais, jamais vexé. Et ma soeur était témoin. Elle était à côté. Elle dit, dis-lui ça. Combien tu prends ? Il va, dis-moi ça. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1.